Salut tout le monde, bienvenue dans cette seconde partie consacrée au kit solaire BIM. Cette fois-ci, je vous propose de découvrir les étapes de la pose murale des 4 panneaux photovoltaïques. En effet, dans la première partie, je vous présentais le contenu du kit solaire dans sa version 300W crête pour une pose au mur. Pensez à vous abonner à la chaîne Electro Toile pour rester informé lors de la publication des prochaines vidéos et cliquez sur j'aime pour me soutenir et m'aider à continuer à créer du contenu. Allez, voyons tout de suite comment poser le kit solaire BIM contre la façade. Alors pour faciliter l'installation murale et garantir l'alignement et le bon espacement entre les 4 panneaux photovoltaïques, BIM fournit dans son kit solaire 4 gabarits autocollants aux dimensions des panneaux. A vrai dire, j'étais un peu sceptique au début quant à la tenue du papier sur le crépit. Mais à tort car malgré un vent assez gênant pendant l'installation, les gabarits ont pu résister pendant toute la durée de la pose. La première étape consiste à coller les gabarits contre le crépit en faisant attention à bien les tendre, ce qui n'a pas été évident à cause du vent. Il faut veiller à bien les aligner et là, l'utilisation d'un niveau à bulle est bien recommandée. Les gabarits sont légèrement plus grands que les panneaux afin de garantir un espace suffisant pour passer les doigts lors de la manipulation ou pour l'orientation des panneaux solaires. Lorsque les gabarits sont posés, il faut marquer au crayon l'emplacement des 12 repères de fixation ou alors percer le mur directement à travers le gabarit avec une perceuse munie d'un forêt béton de diamètre 6 mm. Une fois que les 12 trous sont repérés et percés, on peut retirer le premier gabarit et c'est là qu'on se rend compte que les patchs collants ont bien joué leur rôle de fixation. On positionne les trois chevilles du premier support, on insère les deux vis supérieures et on les vis un peu afin qu'elles tiennent et que l'on puisse y poser le support facilement. Lorsque le support est en place et de niveau, on peut insérer la troisième vis du bas et serrer fermement l'ensemble des vis de maintien. On répète toutes ces étapes pour les trois supports restants et on a ainsi de quoi clipser les panneaux photovoltaïques contre le mur. La prochaine étape consiste à déterminer l'emplacement du micro-onduleur et de son support. Il doit être positionné à proximité d'une prise secteur pour la production d'électricité, mais au cas où, sachez que la Beambox dispose d'une rallonge de 10 mètres. Je commence par assembler le support sur le micro-onduleur au moyen de la vis, de la rondelle et de l'écrou papillon. Et je serre à la main suffisamment pour que ça tienne. Une fois l'assemblage fait, je récupère ces deux vis et écrous papillons. Puis je positionne le micro-onduleur sous ces deux pattes métalliques comme ceci. J'utilise la première vis et l'écrou papillon pour lier mécaniquement l'ensemble, puis je refais de même pour le second côté. Enfin, je vérifie que l'ensemble tienne correctement. Il me faut maintenant positionner chaque panneau photovoltaïque sur son support. Ils sont d'une puissance crête de 75 watts par panneau. Avec les quatre, on arrive donc à une puissance crête totale de 300 watts. Dans cette configuration, ils sont en mode paysage et sans inclinaison. La production sera donc moins importante qu'avec une inclinaison de 30 degrés. Pour les incliner, c'est très simple. J'utilise la béquille placée à l'arrière de chaque panneau et je la clipse dans le support central comme ceci. Ainsi, le changement d'inclinaison est très rapide. Pour retirer les panneaux, il suffit d'appuyer sur les deux poussoirs placés sur les côtés. Et pour le repositionner, il faut d'abord bien le présenter en face du support et appuyer sur les poussoirs et ainsi la fixation est terminée. Personnellement, comme les panneaux ne sont pas fixés très haut, je ne pense pas les incliner et je vais les laisser en mode position à plat. La fixation des quatre panneaux photovoltaïques et du micro-onduleur contre le mur est terminée. Dans la prochaine étape, je vous montrerai les raccordements électriques des panneaux au micro-onduleur et la liaison de la beam box entre la prise secteur et le micro-onduleur. Je vous propose donc de nous retrouver dans une prochaine vidéo qui sera l'occasion de mettre en service ce kit solaire beam avec l'installation et l'utilisation de l'application mobile sous Android permettant le suivi de la production d'électricité. Ainsi que la pause et le raccordement d'une prise secteur étanche afin d'y connecter le kit solaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez au petit pouce vers le haut. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501